Salut à tous c'est MisterA696 on se retrouve pour une nouvelle série sur minecraft mais pas plus particulièrement sur feed the beast un peu différent que d'habitude puisqu'on est sur un serveur un peu multiple mais je suis pas tout seul je suis avec mon ami Benoiffon salut Benoiffon bonjour à tous donc vite fait pour vous expliquer on est c'est un grand serveur créé par FIFUX je crois qui le nom est écrit je sais pas où là bas et chaque personne peut enfin tout le monde peut créer un plus petit serveur dedans normalement c'est ça si j'ai pas de bêtises et ben benoiffon a déjà découvert la map sur laquelle on va s'installer les deux pour y faire notre petite aventure comme ça on aura différentes choses à apprendre en même temps et à connaître puisque Benoît connaît d'autres choses que moi je connais pas etc donc je te laisse présenter le monde dans lequel on va vivre cette aventure le portail est déjà ouvert normalement je vais juste contrôler s'il nous amène bien dans notre monde oui c'est bien ça alors je te laisse rentrer voilà bah comme tu peux le voir ben on a spawné sous la terre ouais c'est pas super mais c'est pas dérangeant on peut le déplacer de toute façon ok donc il a juste commencé si tu m'as dit j'ai juste fait une petite maison de bite dans la montagne le biome je le trouve pas mal parce que il ya des lacs c'est plat avec des collines ouais alors si jamais pour ceux qui connaissent pas ici j'ai planté des baies on peut c'est sous forme de buisson on peut les casser et ça drop des petits cubes comme vous pouvez voir là devant et en les mettant en ligne ils vont pousser en hauteur et en largeur il faut juste attendre qu'ils soient redevenus grands pour qu'ils reproduisent de la nourriture ouais donc au pire je vous montrerai ça par la suite un petit détail et les arbres qu'il y a devant nous c'est des eucalyptus et ça donne des planches roses et après ça fait des crafts spéciaux genre cette magnifique porte c'est mignon et ce petit atelier ok oups là ou pas là ok donc qu'est-ce que t'as donc oui aussi le le mode et pas tous les modes sont en en hardcore donc je peux simplement montrer par exemple une la pioche simple pioche en fer tout ce qui est en fer c'est pas du tout comme le minecraft de base il faut des plaques et des marteaux et des des fils je sais pas ce que c'est donc bon on fera ça par la suite poisson benoît a déjà récolté un tout petit peu de fer le petit de thym et de copper donc je sais pas si t'as bien galéré avec les crafts etc mais bah ça coûte cher en bois vu qu'ils produisent deux fois moins de planches et deux fois moins de bâtons et les pioches sucent très vite donc ça coûte cher de miner pour l'instant et un item qu'il faudrait qu'on fasse vite je te laisse le montrer dans ton inventaire c'est le grinder ça permet de faire comme le macérator mais sans électricité c'est manuellement pour faire des poudres comme ça on pourra doubler nos minerais assez vite ok mais c'est compliqué j'ai l'impression non c'est tout simple il faut juste du quartz de la stone et après faut faire le petit levier pour le tourner mais ça c'est juste des bâtons ok donc il y a pas mal de tonnerre vers chez nous c'est pas super c'est pas de la taille du du robber tu vois non j'ai toujours pas trouvé de robber ok et c'est quoi cette tache rouge là-bas sur la montagne je suis pas encore parti d'ici donc les modes vous les découvrez au fil de l'aventure c'est pas sûr que je fasse tout avec benoît c'est plus une aventure on avance à deux et je vous montrerai un peu ce qu'il fait il m'expliquera et si vraiment il y a besoin ou si vraiment il y a quelque chose d'important il sera accompagné il m'accompagnera durant quelques vidéos quand même et je pense qu'on va pouvoir aller récolter les premières ressources de base et ensuite on va pouvoir se retrouver dès qu'on aura le minimum de matériel pour crafter donc déjà par exemple le grinder ou une première pioche etc enfin tout le matériel qu'il faut je crois que pour l'instant c'est tout ce que l'on allait dire pour le début après c'est du minecraft plus ou moins de base sauf qu'on va tout miner avec des outils au pire jusqu'à pouvoir avoir les machines adéquates est-ce que tu as encore quelque chose à dire pour le début de la vidéo non à part qu'il faut qu'on commence à préparer une pioche en fer parce que j'ai déjà trouvé des matériaux qu'on peut pas récolter ok donc ça c'est intéressant donc tu as dit à trouver du diamant ou comme ça j'ai trouvé du diamant mais j'ai pas pu le récolter ok donc ça c'est pas super parce qu'on a une immense grotte juste en dessous donc ça risque d'être assez long quand même comme série assez compliqué mais voilà on va découvrir ça avec vous et moi je vous expliquerai j'essaierai en tout cas de vous expliquer et d'être assez clair dans ce que ce que je ferai etc donc voilà je pense qu'on se retrouve dans une autre partie de la vie enfin dans la suite de la vidéo pour voir comment on avance un peu dans l'aventure allez à toutes et nous revoilà donc on a fait quelques petites nouvelles choses entre entre l'ellipse donc tout d'abord la première chose la plus importante à avoir sur des abysses donc ça n'a pas changé depuis les précédents savoir du rubber donc benoît sont chargés il a déjà fait une petite récolte donc c'est pas le rubber que j'utilisais dans dans mes anciennes séries c'est un rubber qui normalement si je dis pas de bêtises on peut récupérer que le caoutchouc en cassant le bois c'est juste oui c'est juste voilà donc normalement voilà c'est ces petits trucs il faut les cuire après c'est juste aussi je crois ouais aussi donc sinon qu'est-ce que oui il faut montrer ça aussi les baies qui ont poussé alors les baies on voit là ça après un petit moment ça commence à pousser comme ceci et un simple clic droite vous fait donner la baie mais casse pas le buisson et en gros c'est une nourriture infinie qui nourrit pas beaucoup mais voilà ça suffit et les buissons on peut les casser et non replanter pour avoir plus de ouais aussi donc benoît a quand même un tout petit peu avancé trop pendant que je filmais pas mais c'est pareil il va plus ou moins expliquer ce qu'il a fait donc vas-y je te laisse expliquer bah déjà la chose la plus importante c'est le grinder parce que ça permet de doubler tous les items donc le grinder il nous faut donc la wood gear 3 stone ok et donc la mince et il faut mettre le petit L ici dedans et ça c'est juste des bâtons que vous mettez dans la même forme que vous voyez là sur l'écran comment t'as fait ça ? tu mets juste des bâtons dans l'atelier tu mets toute la colonne de droite et tout le haut ah oui donc le quartz donc on a fait un petit échange avec Dave pour en avoir et aussi donc il vous faut aussi le marteau on a aussi pu se faire une pioche en fer grâce à ce marteau donc c'est un truc enfin c'est un item qui a de la vie donc il faut juste le mettre dans le craft et vous le récupérer à la fin donc c'est comme ça qu'on a eu la pioche en fer donc avec les deux chaque fois et les plaques c'est pareil donc voilà et après la deuxième chose que j'ai faite c'est notre table d'enchantement alors je te laisse aller sur la petite grille que tu peux voir ici ouais je sais pas si t'as remarqué mais ça a vidé ton xp normalement oui bah là c'est des blocs ça s'appelle un xp drain ça sert quand on se met dessus ça prend notre xp et en dessous c'est un tank ça va stocker l' xp sous forme de liquide là on peut rien voir dedans parce que ça a déjà été dans la table d'enchantement et ça c'est une table d'enchantement automatique donc ça a vidé des tanks un tank normal oui c'est juste des blocs de VR qu'on pose et après ouais c'est comme du verre ok ouais mais là c'est vide à l'intérieur oui parce qu'il y a tout qui a déjà été dans la table je te laisse cliquer sur la table ouais donc je vois qu'il y a un truc à droite ouais bah alors si t'appuies sur le saut tu peux voir ça c'est le réglage pour choisir euh à droite tu vois pas il y a un saut euh non moi j'ai pas de saut bah là c'est pour choisir l'entrée de l' xp en gros moi j'ai mis du côté où il y a le tank pour que ça rentre dedans voilà il y a une jauge avec du verre dedans ça c'est de liquide pour xp et après on peut choisir l'enchantement et on peut mettre une pioche comme ça et par exemple je peux l'enchanter niveau 1 j'ai eu efficiency euh attends j'ai pas trop optique après le saut ouais donc après t'as fait comment enfin il y a pas une pioche à enchanter ou un truc comme ça euh mais il y a pas beaucoup d'xp euh la pioche en diamant on va garder le niveau 30 je pense ok alors je mets une pioche en cobble par exemple donc je mets où là tac voilà et on peut choisir avec le truc le niveau là ah ok ouais et arrête d'enchanter des outils en cobble on aura besoin de l'xp euh alors auto on t'a fait ça c'est quoi c'est ça ok donc ouais donc on a eu euh ouais je vous ai pas montré les ressources donc on a eu euh euh un tout petit peu de diamant euh pas mal de copper de thym euh donc de rubber un peu de yellow reed je sais pas encore ce que c'est je connais pas encore ni benoît je crois on a un tout nouveau non non et voilà euh et sinon c'est quoi ce euh alors ça c'est une machine qui permet de euh de créer de toutes les couleurs possibles il faut juste remplir euh euh je te laisse aller dedans ouais euh remplir les 4 cases de couleurs avec les couleurs qui sont marquées ça ça sert à faire les mélanges et après on peut choisir euh la couleur qu'on crée et après dans le 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 dans les deux carrés du haut dans celui de gauche il faut mettre un saut de lait et ça nous fait un saut de peinture et grâce à ça on peut peindre tous les blocs du jeu de la couleur qu'on a créé là dedans donc là on peut essayer donc ou on a pas encore les matériaux pour euh euh ça coûte cher en fer et je pense qu'on en aura besoin donc c'est quoi le paint mixer ok donc l'obsidian aussi euh euh pour pas s'embêter à aller euh à aller en chercher chacun dans les grottes donc euh une petite technique que Benoît il connait un petit bug dans Vanilla donc Minecraft Vanilla de base donc je te laisse la montrer aussi donc simplement il faut juste faire euh couler de la de la lave sur de la redstone qui touche de l'eau donc l'eau il faut la placer à 8 du bloc pour pas que ça le détruise mais que euh le côté de la redstone soit touché par l'eau et ensuite il faut simplement faire euh tomber de la lave pour mettre un dispenser ça ira plus vite et après ça transforme la redstone en obsidian voilà donc euh c'est assez pratique hein c'est plus c'est assez rentable quand même donc là aussi euh euh la petite poubelle que j'ai faite là-haut ah petite poubelle ok on met les items dedans et ils disparaissent euh euh je te laisse me suivre je te laisse me suivre pour montrer un autre objet très utile que j'ai trouvé un autre trashcan ok et puis le le four en fer ouais c'est juste un four en fer pour aller plus vite ouais donc ça ça pas changé donc on a toujours pas d'énergie ouais donc ça pas changé c'est juste à quoi il faut utiliser le marteau etc oui alors que tu veux montrer ah et j'avais pensé à un bâtiment pour mettre le portail pour euh accueillir les visiteurs euh j'ai déjà commencé à terraformer le euh là je me disais aussi c'est une zone plate pour faire une base euh qu'est-ce que ça découvert ? je te montre t'as de la bouffe par contre ou t'as pas pris avec ? euh j'ai tend l'air d'ailleurs moi c'était devant toi ça donc aussi euh c'est quoi ce machin rouge là qui flotte ? c'est ça que tu veux montrer ? non ? euh non ça c'est juste une stone spéciale ouais on met en dessus de ta tête ça un nuage rouge ok c'est juste un nuage donc aussi les nuages sont plus ou moins solides enfin je sais pas si t'as remarqué euh oui on dirait de la laine là ouais on peut marcher dedans sauf qu'on s'enfonce petit à petit mais plus doucement what ? c'est toi qui a fait ça là ? oui alors je te laisse venir dedans olé on est en train de manger les deux là alors euh euh vous voyez les les cubes blancs peut-être tu peux dire tu aussi hein c'est un petit détail mais voilà pas obligé de te forcer à dire vous euh au moins j'appuie dessus là alors euh ça c'est un bloc qui s'appelle euh le building guide euh ça sert à faire des schémas avec des blocs euh qui sont pas solides on va euh il y a juste à le poser comme ça et après là c'est en mode sphère et après on peut régler la taille en cliquant sur les bords donc là ça fait rétrécir et si on va de l'autre côté ça fait euh agrandir dans la direction et c'est comme ça que j'ai fait le tour j'ai fait un cylindre et en faisant des shift clics on peut changer la forme par exemple là ça fait un cylindre euh non là ça fait un rectangle ouais un carré là c'est un dôme euh un triangle un pentagone un hexagone un octogone et après ça revient sur la sphère et ça c'est hyper facile à crafter c'est juste une torche qui est entourée de verre de verre et ensuite c'est donc après t'as après il faut pour faire la forme il y a juste à remplacer les blocs euh les fantômes de blocs on peut appeler ça comme ça ok ouais et ça nous permet de faire des alors là t'as aimé quelle forme au début là ? euh j'ai mis un cylindre et après je l'ai étiré et tu veux y faire quoi là-haut ? notre maison ? euh non parce que c'est pas pratique pour avoir la place c'est plutôt pour mettre le portail qui accueille les c'est très bien c'est vrai comme ça il spawn ici il peut voir notre euh c'est clair c'est pas mal l'étude donc euh aussi dans le dans le prochain épisode je pense que je ferai plus tout seul parce qu'il faudra que je vous explique pas mal de choses euh tout ce qui est plus pratique pour ceux qui veulent vraiment savoir les informations importantes sur le serveur gg euh aussi une information assez importante c'est qu'on est en hard enfin on est pas en ultra hardcore mais on est en hard quand même donc on des mods sont en hard aussi ça donc ça vous l'avez marqué déjà c'est complètement différent que euh même le minecraft on y a complètement changé euh le ok donc j'ai récupéré du une sorte de foin là enfin du blé sauvage ouais voilà ça marche pas sur les animaux c'est dommage ah si mais ils ont pas à me suivre c'est bizarre on va les faire bébé non il a moins lui oh oui ils font un bébé donc voilà donc juste pour les petites euh ces informations de base qu'on a commencé juste pour pouvoir nous aider et faire et moins perdre de ressources etc enfin c'est juste pour nous faciliter un peu la vie et comme ça au moins vous savez comment ça marche plus ou moins et après vous inquiétez pas que je vais l'utiliser enfin on va utiliser ça assez souvent dans l'aventure c'est ces objets là et donc que vous avez pu voir que benoît est aussi très utile à pour nous apprendre certains trucs que je n'ai toujours pas appris donc il y a aussi je pense aussi des des petits euh des petites informations qui venaient d'autres personnes du serveur donc comme il y a dev9.3 et maxdac pour l'instant et evnectant donc je pense que tu as eu aussi quelles informations par rapport à ça par rapport à eux euh pour les items ouais pour euh je crois que c'était bah le grinder c'était eux je crois euh je connaissais déjà avant mais eux le connaissaient aussi en fait tout ce que j'ai utilisé là j'ai tout pris dans le même mode euh c'est le mode open block euh tu peux marque euh si tu recherches open block bah il y aura tout ce qu'il y a de ce mode normalement voilà alors euh et alors il y a plusieurs trucs que j'ai pas utilisé on peut quand même vous expliquer bah il y a l'enclume automatique ça marche exactement comme la table d'enchantement sauf que c'est une enclume et après il y a l'xp bottler ça se branche au tank où il y a l'xp et on peut créer des potions d'xp avec ça et après il y a des petites choses euh pour créer des jeux par exemple il y a euh euh une cible je sais pas si tu la vois bah dès qu'on l'active elle se lève et ensuite plus on tire au centre avec des flèches ça va fonctionner comme un comparateur plus on tire au centre plus ça va faire un courant de redstone fort et grâce à ça on pourra faire des jeux ouais ouais c'est pas mal ou un ou un hopper spécial c'est un hopper qui aspire tout dans les 3 blocks autour et qui peut aussi aspirer l'xp alors on pourra peut-être l'utiliser pour faire une euh une farm à xp 100% automatique qui va stocker l'xp dans un tank comme ici ouais donc ça c'est ouais bah non plus enfin explique pas tout non plus enfin parce qu'il doit pas tout comprendre tant qu'ils ont pas l'image sous les yeux mais ouais donc ça c'est un peu les projets qu'on va avoir on va un peu découvrir tous les modes euh et surtout euh avoir du plaisir s'amuser c'est l'électricité oui c'est donc ça ça sera peut-être pour bientôt je sais pas on verra comment les modes sont durs parce que je me rappelle dans le dernier pack l'ultimate c'était assez dur quand même d'avoir un panneau salaire il fallait avoir l'industrial bas sur nez etc donc c'était assez compliqué donc euh je pense qu'on a fait notre premier épisode donc euh c'est encore quelque chose à expliquer ou comme ça ou quelque chose à dire euh c'était bon ok donc je crois qu'on a fini le premier épisode euh de notre nouvelle aventure sur Feed the Beast donc sur un petit serveur multi-joueur un peu spécial et euh je vous dis à la prochaine ciao ciao